Bienvenue Christophe, je suis ravi de t'accueillir ici. Je le disais pour toutes les personnes qui nous ont rejoints, vous êtes vraiment beaucoup ce soir, ça me fait plaisir. C'est pas un jour comme les autres dans la vie d'un auteur, puisque nous sommes le 16 mars, et que le 16 mars, c'est la sortie de ce livre dont vous voyez la couverture, Nereid. On va en parler, on a un peu de temps, et ça fait du bien d'avoir un peu de temps. Merci beaucoup à toi d'avoir pris le temps pour cette journée de sortie, de passer un moment avec nous. Forcément vos questions sont très très importantes, donc voilà, n'hésitez pas, je les note au passage, et on fera, on va passer un moment, si vous pouvez me croire. Salut à toutes les personnes qui nous rejoignent, David, Nelly nous a rejoint, Sylvie nous a rejoint. Écoutez, bienvenue, j'espère que votre journée se passe bien, la soirée j'en suis sûr. Christophe, avant de parler de Nereid, je te propose qu'on fasse connaissance, encore un peu plus, grâce au portrait chinois littéraire que le monde entier nous envie. Et vous, dans le chat, n'hésitez pas à jouer, il ne voit pas vos réponses, donc il ne pourra pas tricher. Si tu étais un livre de chevet, lequel serais-tu, et pourquoi, en quelques mots ? Ça serait Les Voies d'Anubis, c'est de la fantasy, c'est de la science-fiction, c'est Tim Power, je crois, qui l'a écrit. Ça a été un de mes premiers coups de foudre, c'est un univers complètement barré, qui mélangeait l'espace-temps, qui se passait sur Terre, et c'était complètement dément, et j'ai à peu près tout lu de ce qu'a écrit cet auteur, Tim Power. Ça a été, au niveau de l'imagination, je devrais avoir entre 18 et 22 ans. Voilà, c'est mon livre de chevet, qui n'est jamais très loin de moi. Si tu étais un format, parmi tous ceux qui existent, un format de livre, on peut être très... Il y a plein de choses. Ça serait un format poche, parce que c'est vraiment le format qui va bien à mon style d'écriture, et puis, on en reparlera sûrement, mais j'ai la chance d'être dans une maison d'édition qui s'appelle Tornada, et qui a en fait pris le parti pris de sortir directement toutes ces nouveautés en poche. Donc, ça explique également pourquoi ce format me convient parfaitement. On va effectivement en reparler. Mais tu lis dans mes questions, c'est incroyable. Bonsoir Seb, bonsoir Thibaut. Si je vous ai raté, ne m'en veuillez pas. Il y a eu beaucoup de messages, et puis Fredo a tout cassé. De nouveau, je dis que c'est sa faute. Il est toujours pas là. Oui, non, c'est sa faute. C'était une maison d'édition, on vient d'en parler. Est-ce que tu serais Tornada ? Ou peut-être autre chose ? Tornada, en fait, je n'ai pas beaucoup d'expérience de maison d'édition, vu que ça a été ma première, et ça fait déjà 4 ans que je suis avec eux. Et c'est vrai que pour l'instant, je ne changerai pour rien au monde. On est vraiment coucounés. C'est vraiment une famille. Et en plus, ils prennent soin de nous, ils se déraient à l'activité, et on peut les déranger même le dimanche soir à 10h. Ils répondent. Moi, je les engueule parce qu'ils n'ont pas à répondre le dimanche soir. C'est des tests. Mais voilà, donc, ça serait Tornada. Il y a plein d'autres éditeurs qui ont des grosses gouttes qui tombent en disant « Là, ils font ça, eux ! » Si tu étais un rayon dans une librairie, laquelle choisirais-tu ? Compliqué, hein. On ne peut pas choisir plusieurs de rayon. Parce qu'en fait, je suis multigenre. Je suis multigenre. Et voilà, ça serait toute la zone SF, thriller et horreur et fantasy. Tous ces genres un peu noirs qu'on a regroupés dans la littérature noire. Et on retrouve évidemment ça dans tes livres. Et on le voit déjà dans la couve de Nereid. On sait déjà qu'on va circuler en plusieurs rayons dans la librairie. On sort Magali, au passage. Si tu étais un marque-page, avec quoi marquerais-tu la page ? Déjà, il y en aura forcément un, parce que j'ai horreur d'abîmer les livres. Et quand je vois quelqu'un qui est en train de corner une page, ça me rend malade. Donc, n'importe quelle marque-page, du moment que j'en ai un, je n'ai pas de choix particulier. Si tu étais un personnage ? C'est difficile d'en choisir qu'un seul. Il y en a tellement, je ne sais pas, qu'est-ce qui m'inspirerait le plus ? En même temps, je ne t'ai jamais dit que ça allait être simple. Non. Et de répondre comme ça, surtout que je n'ai pas révisé avant et je n'avais pas les questions. Tu n'as pas voulu mes données. Tu as un joker sur la soirée. Après, c'est un peu tôt pour l'utiliser. Pourquoi pas ? Personnage, aucune idée. Spontanément, il ne m'en vient pas. Il n'a trop. Ça se bouscule dans la tête. C'est ça. On parlera par exemple d'une madame Le Sage tout à l'heure, qui à mon avis est un personnage important pour toi. On va en reparler. Si tu étais un temps de conjugaison. Le passé, je n'arrive pas à écrire au présent. Là, j'ai fait un exercice dernièrement où je devais écrire au présent. Et ce n'était pas évident du tout. Régulièrement, je devais revenir sur mes phrases antérieures et les corriger parce que je me suis aperçu que j'étais parti au passé. Donc, le temps du passé alors que je me projette tout le temps dans l'avenir. C'est un peu paradoxal. Mon problème, c'est que j'ai du mal à être dans le temps présent. Et quand le temps est passé, je dis, zut, je n'ai pas assez savouré ce moment-là. Et je pense déjà au prochain. Donc, je pense qu'il y a du travail à faire parce que tu es là encore un peu. Si tu étais une musique ou la bande-son, par exemple, de Nereïd, tu mettrais quoi dans cette bande-son ? Moi, la musique, je suis né avec. Mes parents m'ont saoulé joyeusement avec les années 60 et 70. Mais saoulé, finalement, je leur remercie par rapport à ça. Donc, au niveau culture musicale, c'est comme mes livres, c'est comme les gens. Je n'ai pas de genre attitré. Mais par contre, comme j'écris toujours en musique, j'écoute énormément de musiques sans parole. Sinon, ça me dérange, même en anglais. Donc, je suis beaucoup sur les musiques de film. Et parmi les musiques de film qui tournent le plus souvent, c'est la BO de Dune, c'est Zimmer. Donc, tous ces pirates des caribes. Et puis, beaucoup de musiques classiques. Voilà. Donc, des ambiances toujours un petit peu noires également, qui m'accompagnent au quotidien. Et puis, c'est les 10 secondes qui font du bien pour mon petit moral. Mais je vois que, zut, zut, que Agrippine ont découvert Tornada grâce à cette chaîne. Eh bien, c'est que ce qu'on fait ici a beaucoup de sens, figurez-vous. Et c'était peut-être bien avec Magali, alors j'imagine, qui était, je crois, une des premières de chez Tornada à venir. Magali Collet. Et son piano, j'insiste. Mais vraiment, ça me touche que vous ayez la curiosité aussi d'écouter des auteurs, des maisons que vous ne connaissez pas du tout. D'aller voir un peu ce qui s'y passe. Et content de voir que vous y avez trouvé de belles choses. Ça ne m'étonne pas beaucoup, mais ça me fait vraiment plaisir. Si tu étais un signe de ponctuation dans toute la panoplie. J'embrasse Magali, que je vais retrouver demain. Un signe de ponctuation. Alors, bizarrement, j'en ai parlé il y a quelques jours, ça serait le point virgule. Le point virgule, parce qu'en fait, je me suis aperçu que dans mon écriture, je ne l'utilisais absolument jamais. Et c'est justement en travaillant avec une étudiante qui, elle, en abuse énormément. C'était marrant d'avoir les deux extrêmes en même temps. Donc, je dirais le point virgule. Je n'ai toujours pas compris à quoi ça sert, ce signe de ponctuation. Il n'y en a aucun dans mes livres. Il y en a qui arrivent à faire cinq lignes avec une seule phrase et avec deux points de virgule dedans. Mais j'aime bien. Ouais. Et un petit dernier pour la route. Si tu étais un verbe. Je ne sais pas. Profiter. Voilà. Profiter. Essayer de profiter au maximum. De prendre le moindre bon temps. Voilà. Il y a trop de choses négatives qui sont toujours autour de nous. Et c'est toujours un effort de ne pas tomber dans l'amorosité. Et c'est important d'être bien entouré, d'avoir des amis, des collègues. Et de passer du bon temps avec eux. Et de faire des choses qu'on aimerait. Donc, profiter. Profiter. Eh bien, écoute. On va profiter du fait que tu es avec nous. Oui, je fais des transitions à deux balles. C'est comme ça. Oui, oui. Vraiment. J'ai honte. Vu que vous êtes très nombreux et que vous adorez les surprises. Franchement, je ne sais pas si c'est la soirée entre le son, l'image et tout. Mais, vous voyez, Nereid, en fait, il y a une bande-annonce. Alors, je me suis dit, ce serait bête de ne pas vous la mettre. Si vous êtes chaud, on va regarder. Qu'est-ce que tu en penses ? Alors, je crois que toi, tu n'auras pas le son. Donc, ne panique pas, ce n'est pas grave. Mais nous, on l'aura. Je vais faire ça. Je vais faire ça, tiens. Attends, je vais te remettre avec nous. Et c'est parti. Je crois que c'est Magali qui me l'a fait passer. Magali qui me l'a fait passer. aussi addictif que terrifiant si ça ça vous donne envie je ne sais plus ce qu'il faut faire dans le chat si ce genre de choses fonctionnent et puis on va vous mettre un petit sondage je sens que kiko est au taquet de savoir si une bande annonce comme celle là elle peut vous faire acheter un livre bah moi ça m'intéresse parce que il ya débat sur ça dans le milieu des livres est ce qu'on fait un book trailer ou pas est ce que ça vous donne envie ou est ce que vous ne voulez pas regarder en gros la question une bande annonce peut-elle vous faire acheter un livre oui non je ne regarde pas vous pouvez répondre c'est dans le chat n'hésitez pas on voit ça dans une minute trente et pendant ce temps vous répondez j'ai une première question pour toi elle va te renverser par son incroyable originalité si je te jure on peut tu nous dire de quoi parle en plus de cette bande annonce qu'on vient de voir signé tornada très belle bande annonce pour une fois que c'est pas moi qui l'a fait et en fait ça ressort des choses que j'avais encore jamais mis et en particulier en avant le personnage un des personnages principales de donner ride en fait j'ai un personnage récurrent qui est déjà venu dans deux thrillers précédents qui s'appelle nathalie le sage on en parlait on évoquait tout à l'heure et donc on va retrouver donc cette ce ce commandant de police qui officie actuellement à la criminelle de lyon et on va la retrouver ici dans une enquête un peu personnelle donc c'est un thriller policier dans le sens où alors qu'elle est en train de boucler une enquête elle va être appelée par un de ses examens parisiens qui est complètement affolée parce que sa soeur a disparu sa soeur qui est étudiante à albi et qui a complètement disparu suite à une soirée où était partie avec une copine et donc comme on sait que quand il ya des disparitions il faut toujours se dépêcher que c'est les premières heures qui sont les plus importantes donc nathalie n'hésite pas et prend l'avion et retrouve son ami donc à la gare enfin il retrouve son ami à albi on va passer sur les détails et voilà et donc ils sont partis sur au départ sur une histoire banale entre guillemets sauf pour les personnages quand quelqu'un disparaît c'est jamais banal mais voilà on part sur quelque chose de très banal on va laisser de retrouver de retracer les dernières heures et très rapidement en fait le roman va basculer dans quelque chose de très noir de complètement déroutant et je vous emmène sur un terrain un peu particulier où je me suis régalé de documenter sur ces sur ces univers voilà je sais pas si on en parlera un peu plus tout à l'heure mais c'est des univers un petit peu noir et une manière de l'aborder cas que j'ai rarement trouvé dans les livres et voilà j'ai mixé j'ai mixé trois thèmes différents et qui donne cette impression et cette ambiance d'après les retours d'aujourd'hui vraiment très noir et terrifiant effectivement je crois on va effectivement en parler je peux te le dire alors olie olie boîte nous dit c'est toujours intéressant si vous êtes dans le coin on peut retrouver un peu toute la bande de tornada avec avec notamment christophe et magali à bondu je pense que c'est ce week end donc dans deux jours donc n'hésitez pas et la question de zutre zut c'est la même que moi comme quoi on est connecté c'est le jour de la sortie comment est ce que tu te sens parce que finalement c'est important et ben c'est c'est vraiment une journée spéciale que l'on fait au niveau de mon autre travail professionnel aujourd'hui c'est un petit peu ça a été un peu la folie et en fait je passais mon temps à faire des visios professionnels et j'avais mon téléphone qui faisait des bips d'à peu près une fois toutes les deux minutes et j'ai pas pu lever le nez de la journée et c'est un peu frustrant mais voilà donc c'est en même temps j'ai pas pu trop y penser et puis quand à 18h30 j'ai regardé mon téléphone j'avais au moins une quarantaine de notifications des choses dans tous les sens donc voilà c'est on sent vraiment qu'il ya eu un déchaînement un bouillonnement aujourd'hui et les retours que j'ai pu voir en prenant le repas ce soir sont bah ils m'ont mis encore plus la pêche et par contre ce qui m'a surpris c'est que c'est peut-être moi qui commence à qui qui voit pas vraiment ce qu'il écrit mais vraiment ce qui ressort c'est terrifiant et noir et en même temps c'est dans ce livre là par rapport à d'habitude j'ai amené un peu plus de sentiments plus d'émotions voilà j'ai même une personne qui m'a dit qu'elle avait versé une larme à un moment ou que ça m'a vraiment touché et c'est très drôle et c'est vachement intéressant de voir les émotions que que finalement en fait on transmet à travers à travers mon histoire quoi donc ouais une journée très particulière je suis un peu explosé mais demain il faudra prendre la route effectivement pour l'île pour être en forme avec avec magali jean-marc desnaux sacha herbelle et puis gérard sarian et donc voilà on sera cinq tornadas pendant deux jours non-stop avec des soirées où peut-être magali prendra le piano on verra je vous le souhaite vu comment elle joue et comment elle chante je vous le souhaite mais c'est vrai journée très 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 spéciale je garde ton autre question zutre zut c'est un peu la minute triviale pour suite sera consacrée au titre de ton livre et ma question elle est toute bête mais elle te permet d'expliquer tout ce que tu veux est ce que tu aimes la mythologie alors effectivement la mythologie alors moi j'adore tout ce qui est historique tout ce qui est histoire en fait je suis d'une curiosité sans fond donc chaque fois que j'ai je passe mon temps sur les chaînes documentaires en particulier particulier histoire et mythologie bah oui ce fait partie de mes choses est effectivement mythologie bon je vois le rapport à la question cachée effectivement neri d'un si comme beaucoup de personnes l'ont déjà fait autour de moi si vous tapez sur votre moteur de recherche néaïde bah vous tombez sur sur des sur des déesses grecques les naïades domaine de poséidon et tout ça donc mythologie grecque et tout ce qui va autour est effectivement comme dans tous mes livres mes titres sont à double à double sens et celui ni celui-ci n'y dérange pas et donc neri d forcément si vous tapez dessus bah en fait ce que vous allez trouver n'a absolument rien à voir avec avec le neri qui est dans ce livre qui a une autre signification mais il faut vraiment taper des mots très très particuliers pour tomber dessus donc voilà donc par contre ça ça reflète bien l'ambiance et on va être un peu dans dans l'histoire dans la notion du temps qui passe la conservation des choses voilà donc ça 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 enveloppe bien puis on voit bien que que ma naride sur la couverture elle est entourée de demain un petit peu mystérieuse comme une boule de cristal qui devine l'avenir et pareil sur la bande annonce en parlant de la bande annonce est ce qu'elle peut vous faire acheter un livre oui majoritairement c'est quelque chose qui qui peut vous donner envie et ben ça m'intéresse parce qu'il ya vraiment les deux options des gens qui ne veulent pas voir parce que ce n'est pas un film et parce qu'on ne veut pas voir un personnage etc et puis puis là je vois que vous êtes intéressés pas ça me fait plaisir du coup de l'avoir mise c'est plutôt une bonne nouvelle alors on parlait des de plein de domaines alors ton livre c'est pas poudlard 1 mais il est une école de magie quand même mais oui dans cette histoire est ce que tu voulais ajouter une touche d'ésotérisme dans le roman c'est quelque chose c'est un des ingrédients que tu aimes et que tu voulais ouais parmi les gelés parmi les gens que les parmi les influences que j'aime beaucoup c'est tout ce qui est qui touche l'ésotérisme pas tout il ya vraiment des univers qui m'intéressent pas mais voilà j'aime beaucoup les univers la da vinci code où on mélange secret histoire énigmes et on avance comme ça à travers l'histoire et donc il ya beaucoup de livres dans ces univers et c'est vrai que j'ai beaucoup été marqué par pas mal de livres de henry lovenbrück qui qui aime bien également avec l'alchimiste et puis le rasoir doc man et tous ces livres là ça fait partie de ce qui m'ont nourri justement et et c'est le livre qui reflète le plus les l'ésotérisme ou vraiment le un peu le davinci code que j'ai voulu faire à ma manière c'est c'est mon deuxième roman qui s'appelle une arrête dans la gorge et c'est vraiment alors on a dit que c'était le davinci code lyonnais dans le sens où effectivement ben voilà on a une enquête avec avec mon héroïne nathalie qui est une pure une pure comment dire que qui est une réaliste qui est qui n'aime pas tous tous ces univers là et va être obligé de collaborer malgré avec des francs maçons pour avancer dans une enquête un petit peu mystérieuse qui vont l'emmener très loin dans dans l'histoire de lyon et à travers les personnages de lyon on va découvrir des lieux insolites et jusqu'à la révélation finale donc ouais l'ésotérisme et il revient un petit peu et ce qui m'intéresse c'est pas faire de la science fiction ou des choses c'est j'aime je suis pas encore passé dans le thriller fantastique tout ce qui est indiqué dedans en fait on a l'impression qu'ils diront là ça y est nous part de magie ça va être non non c'est vraiment de la magie mais il y en a qui croient donc on peut on peut parler de gens qui croient à la magie sans pour autant le livre soit fantastique de ce côté a donc que là je suis tombé il ya quelques quelques années sur cette école de magie qui en fait se base sur un sur un livre qui est apparu dans les années 1900 qui lui même s'est inspiré d'autres courants on va dire magique et voilà ça m'a vraiment scotché et je ne mets que un dixième de ce que j'ai pu lire sur ce type de magie parce que voilà c'est assez délirant et ça va assez loin et c'est très misogyne aussi donc j'ai essayé de gommer un peu ces aspects là même si par moment j'explique un petit peu mais voilà c'est bon après on est en 1900 alors dans parce qu'on va évidemment vous le savez bien ici de ne pas vous gâcher quoi que ce soit mais il ya quelque chose moi qui m'a frappé et ça ne vous dit pas grand chose on a des mots un peu habituel qui reviennent quand on voit passer le livre enquête disparition et là on se dit ah on est reparti là dessus ok c'est bien fait mais assez rapidement on voit que tu as cherché à nous surprendre et avec les réponses dont dont on vient de prendre connaissance on le voit aussi ils sont des trucs et astuces pour te renouveler parce que on a l'impression que tu vas chercher des domaines que tu creuses que tu te documentes c'est quoi les la boîte à outils de christophe royé pour pour se renouveler pour surprendre les lecteurs parce que si vous croyez être en zone de confort n'est pas le cas les outils déjà c'est en fait je suis un passionné de lecture et depuis que je suis du depuis l'aussi loin que je me souvienne j'ai toujours bouquiné je lisais plus d'un livre par semaine et voilà donc ça fait ça fait quoi ça fait 40 ans que je m'abreuve de livres qui viennent de plein de d'univers différents j'ai un naturel très imaginatif et donc là déjà ça c'est ma première chose dans lequel je puise donc en tout cas je sais ce que j'aime pas est ce que j'aime pas retrouver dans les livres et tu disais cette histoire de disparition ou de kidnapping ce genre de choses que c'est un truc qui peut me faire refermer un livre assez rapidement parce que vous dites les kidnappings ils vont se faire libérer on va croire qu'ils vont se faire sauver et puis les disparitions voilà ils vont reprendre un par un les étapes et puis donc ouais c'était un pied de nez mais j'en avais besoin pour faire mon histoire il fallait quand même bien rentré avec un élément de un élément déclencheur donc c'est pour ça que très rapidement on va on va on va très voir que ça va déraper dans tous les sens après en plus il ya il ya une histoire parallèle qui se greffe rapidement à l'histoire principale donc voilà donc j'ai alors après où je trouve mes thèmes je vous donnerai pas tout mais tout 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 mais tous mes secrets mais comme j'adore c'est la phase de recherche et de découverte bah je suis souvent amené à rencontrer les spécialistes dans leur domaine et donc comme ça je fais des rencontres assez fantastique et ces gens là sont passionnants ils en ont toujours sous le pied et en fait c'est eux qui me disent ah oui tiens à ça c'est pas mal ça je note dans un coin de ma tête et puis je ressortira peut-être dans un ou deux livres voilà donc c'est vraiment ces échanges et puis la curiosité et voilà je cherche en étant des bibliothèques un peu particulière pour trouver des thèmes mais c'est toujours très très pointu j'ai mon côté scientifique qui ressort j'ai besoin d'avoir des choses qui sont très 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 concrètes pour que pour pour que ma fiction soit hyper crédible et j'ai besoin d'avoir tout cet univers ultra documentaire et puis kiko nous dit encore un livre qui va finir dans ma palle est ce que tu veux comme ça ici alors dans ce livre tu l'as tu l'as évoqué dans le pitch on part vers albi alors il fait chaud alors que moi j'étais sous un plaid mais ça c'est un autre débat c'est une ville que tu que tu connais bien pourquoi avoir fait ce choix de albi sous la chaleur si je dis pas de bêtises c'est oui ça une demi heure trois quarts d'heure au nord de toulouse albi donc j'ai eu l'occasion dans le niveau de ma carrière professionnelle d'y passer un an donc donc quasiment trois mois sur place non-stop et donc j'ai été frappé par cette ambiance et c'est cathédrale là qui au milieu de la vieille ville qui est hallucinante on dirait un espèce de gros blocos on se dit mais qu'est ce que c'est ce truc et quand on rentre dedans c'est magnifique en fait c'est l'impression que c'est une cathédrale inversée on a laissé le pabot à l'extérieur en fait ça c'était pour 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 imposer à tout le pays cathare les gentils je crois donc il y avait cette notion de montrer que que la religion catholique était la plus puissante et à l'intérieur par contre c'est magnifique il faut vraiment aller voir la peinture qui est une des plus grandes peintures sur le purgatoire qui est hallucinant donc voilà il ya c'est et puis la vieille ville avec ses pieds entouré par par ce tarn qui la contourne et puis et puis il ya tout le musée de l'autrec et puis voilà puis on y mange pas mal et puis voilà donc donc à un moment donné pour j'avais l'histoire j'avais j'avais des grandes lignes de l'histoire et j'hésitais entre entre dijon et albi mais bon il fallait un cours d'eau parce que le cours d'eau est important dans l'histoire il fallait donc bon mais c'est une vie doit exister absolument tu ne t'imagines pas inventer une ville voilà pour l'instant non les choses que j'ai inventé je les ai écrits dans mes deux premiers polars de ce top à polar mais mes livres de science fiction où là j'ai plus qu'à inventer une ville j'ai carrément inventé une planète donc là je me suis fait bien plaisir mais là effectivement j'ai besoin d'avoir des lieux sentir les rues l'environnement c'est faut que ça colle à l'histoire c'est comme dans la quatrième feuille mon troisième thriller quand j'ai vu la noirceur psychologique qui était dedans j'ai pas pu la laisser dans sa ville d'origine et donc je les transposer dans un endroit où il fallait de l'oxygène et puis faire des pauses avec des choses sont plus qu'ils sont qu'ils sont connus par la plupart des lecteurs et qui et qui ont des bons souvenirs avec ça permettait de contrebalancer un petit peu la noirceur de cette histoire d'amitié entre quatre copines et donc c'est pour ça que j'ai choisi Annecy avec avec sa vieille ville avec son lac reposant et donc voilà donc les lieux et les choix mais c'est pas beaucoup qui me demandent si c'est pas un peu de la publicité en disant voilà le premier centre paris la bourgogne et l'autre c'est à lyon et l'autre c'est à albi voilà et l'autre ça ainsi est ce que c'est pas pour essayer de drainer un maximum de personnes non c'est qu'à chaque fois le lieu est propice et approprié à l'histoire le lieu est en fait pour moi est un personnage à part entière et en parlant de deux personnages parce qu'il ya beaucoup de questions évidemment ça tu t'en doutes alors si je ne dis pas de bêtises troisième histoire avec nathalie le sage de la police judiciaire de lyon est ce que tu peux nous la présenter brièvement pour les gens qui ne la connaissent pas encore et les chroniques du polar demande comment est né ce personnage ça t'en fait des questions ouais c'est toujours un sujet un petit peu sensible de parler de nathalie le sage parce que finalement elle me touche pas mal et en fait c'est la fusion de plusieurs personnes qui me sont très très chère et et donc comme dans n'importe quel polar ou personnage il ya des choses qu'on met de nous mêmes et en fait cette fusion à donner nathalie le sage qui est pour ceux qui ont lu le premier c'est là on comprend tout pourquoi là ce caractère et pourquoi alice y froide en tout cas dans 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 le premier dans le premier livre voilà c'est il y avait des sujets qui me tenaient à coeur parce que ça me touchait de façon personnelle ce qu'on lui lésion intime je pense qu'ils voient ceux de quoi je veux parler par rapport au passé de l'héroïne voilà donc c'est des choses qui étaient compliquées et j'ai trouvé une manière un petit peu originale de bas de temps d'en parler et c'est comme ça que que nathalie est apparue sous les traits d'une personne plutôt vif caractérielle mais au pignâtre est assez à ses culottés ouais raison de quoi pour toi d'avoir un personnage récurrent qui t'accompagne comme ça à travers les livres parce que troisième fois avec elle on va parler de l'ordre des livres juste après je vous rassure j'ai noté après l'ordre justement j'ai fait en sorte que on puisse prendre les thrillers dans n'importe quel ordre les personnes qui suivent depuis le début forcément verront l'évolution psychologique de certains personnages mais j'ai eu beaucoup de retours dernièrement effectivement de personnes qui ne connaissaient pas quand on commençait par nereid et ils ont ils ont été à aucun moment frustrés de pas savoir ce qui s'est passé avant et il n'y a rien qui est spoilé donc là dessus il n'y a pas de souci à se faire et j'ai un petit sondage pour vous qui est avec nous dans le chat mais oui vous aimez bien participer alors on s'en prive pas histoire indépendante et personnages récurrents c'est un peu ça que christophe propose est ce que vous voulez les lire dans l'ordre malgré tout est ce que peu importe l'ordre comme tu le disais des gens qui commencent par parnerie par exemple ou bien ah bon il y avait plusieurs livres alors là c'est pour les gens qui et j'en fais partie alors je me moque de personnes j'en fais partie qui lisent un livre puis se disent ah c'était un personnage récurrent ok est ce que quand vous savez que ce sont des histoires indépendantes je parle pas de suite et autres avec un personnage qui revient ce que vous voulez absolument lire dans l'ordre par exemple pour avoir la psychologie et l'évolution du personnage ou bien ce que peu importe ou bien ce que vous regardez même pas s'il ya des personnages récurrents n'hésitez pas à répondre vous avez encore une minute 20 et puis on regarde ce que vous nous racontez mais ça représente quoi pour toi un personnage comme ça c'est rassurant quand on commence un nouveau projet tu t'imagines pas la laisser de côté là tout de suite bon en fait à chaque fois je me pose la question c'est est ce que le prochain ça sera encore avec elle et après après l'avoir écrit les deux premiers bah il s'est avéré que bah que je suis parti sur encore une autre une autre fille qui s'appelle sophie dans la quatrième feuille j'ai du mal à voir c'est vrai que mes héroïnes sont toujours forcément des femmes même si les rôles masculins sont autour et on comprend de l'importance mais ouais c'est vrai que c'est rassurant parce que c'est un personnage qui en fait est tout le temps au quotidien avec vous on l'a fait évoluer donc ouais c'est rassurant parce que déjà effectivement on n'a pas de on n'a pas trop de soucis à se faire pour déjà pour la créer parce que c'est ce que j'explique à mes étudiants c'est que pour faire un bon livre il faut qu'ils aient des bons personnages donc et ça ça se crée pas en en quelques minutes quoi il faut il faut vraiment le travailler imaginer toute sa vie faire une fiche très complète et une fois que la personnage ce que j'appelle de dire c'est une fois que la personnage va vivre elle même toute seule et qu'elle va imposer du fait de sa de son caractère de son passé va va imposer de dire bah là non tu peux pas écrire ça sur elle là tu peux aller dans ce sens là et c'est qu'à ce moment là que le personnage est totalement construit donc effectivement c'est peut-être mon côté un peu feignant mais en tout cas ouais c'est des fois un peu plus rassurant mais même même si à chaque fois je vais rajouter des personnages nouveaux heureusement et je vais pas en dire plus pour l'instant ce qu'on va en reparler dans quelques minutes c'est ça et donc vous êtes principalement pour je veux les lire dans l'ordre donc il faut repartir dans dans le le début et agrippi nous dit pas assez patiente pour les pour lire tous les anciens c'est un peu mon cas aussi parfois je trouve que je vais d'abord lire un ancien et puis le nouveau pas tous les anciens mais chacun vit un peu le truc à sa manière évidemment donc n'hésitez pas en fonction de vous alors tant qu'on est avec les personnages et de nouveau sans trop en dire on a un duo d'enquêteurs mixtes police et civils moi j'adore ça c'est un chouette c'est un chouette terrain de jeu qu'est ce qui t'amuse dans cette collaboration entre une professionnelle et quelqu'un dont c'est pas le métier quand on fait des recherches et quelque chose que tu voulais mettre en place ou ça s'est fait comme ça naturellement non ça s'est fait naturellement c'est un personnage que j'avais bien aimé dans le premier tome et c'est un personnage que je veux faire évoluer il a pas mal de points communs avec moi sur son univers sur sur ses études etc et en fait ça ça se fait tout seul ça se fait tout seul et et c'est cette après ça cette osmose elle marche ou pas et en plus dans celui là j'ai un peu j'ai un peu mis l'autre personnage récurrent de qui avec nathalie depuis une arête dans la gorge qui est cyril savage qui est un jeune lieutenant tout 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 fougueux rugbyman qui joue au loup etc à lyon et de mettre ces trois là dans la même pièce c'était plutôt c'était plutôt jouissif et voilà et donc ces personnages là bas forcément on va les retrouver on va les retrouver prochainement et christophe demande l'autre christophe dans le chat est ce que tu as tu n'as pas peur de t'essouffler en ayant un ou plusieurs personnages récurrents dans le sens où au bout d'un moment n'aurait plus rien à raconter sur lui le pas un personnage sa vie donc forcément ça évolue ça change de ça change de d'idées ça ça fait normalement pour les personnes qui qui prennent un peu de recul sur eux ils évoluent donc en fait si j'ai plus rien à dire sur eux je vais pas insister j'ai assez de matière pour mettre un autre personnage en lumière ou carrément partir sur sur autre chose qui a absolument rien à voir donc non je je ne forcerai pas à faire un livre en utilisant mon héroïne en permanence pour dire bah là je suis sur une série si j'arrête ça se trouve j'ai peut-être des gens qui vont être déçus ouais voilà j'avais un peu peur avec la quatrième feuille et puis ça verre que pas du tout en plus on est encore plus content de retrouver nathalie après après un an et demi deux ans d'absence donc non là dessus si elle devient ennuyante il y en a certains qui l'ont appelé attachante j'adore ce mot allez c'est vrai qu'elle est un peu casse qu'elle est un peu casse bonbon et en même temps elle est super attachante on connaît ce qui s'est passé et justement c'est très drôle de l'avoir évolué et vous allez voir dans les rides je ne vais pas aménager et voilà donc ça va ça va pas mal à la secouer psychologiquement dans celui là vous savez on dit souvent ici un personnage qui vous énerve c'est tout gagner parce que ce qui est raté c'est quand un personnage vous laisse indifférent s'il vous énerve s'il vous fait rire si vous l'aimez bien c'est bon signe ici dans ce livre alors on est aussi sur une enquête officieuse puisque alors j'espère pour elle qu'elle a de vrais congés quand même de temps en temps mais elle n'est pas en service elle va mener cette enquête tu l'expliquais très bien en quoi c'est un terrain de jeu amusant un de pour un auteur voilà une enquête de police mais avec quelqu'un qui n'est pas vraiment en train de faire son métier et qui doit gérer ça autrement ça me permet d'aller dans l'univers du thriller pur c'est à dire que on n'est pas sur une enquête de police et avec l'équipe et on franchit pas les étapes pour résoudre une affaire ça lui permet déjà d'avoir plus de liberté d'enfreindre des lois de pas être contrainte à faire à respecter les procédures et ça plus permet surtout avec son caractère un peu fougueux à aller des fois aller un peu trop loin quitte à risquer sa vie et met en danger aussi celle des autres donc c'est un côté qu'elle essaie de corriger mais c'est pas évident elle a encore des hockey de comme ça de spontané qu'on connaît bien d'elle et le fait va devoir quand même finalement va devoir à un moment donné avoir de l'aide mais effectivement ça restera officieux mais elle va voilà il ya cyril qui va revenir dans la bouche et puis il va essayer ils vont essayer également et si tu tombes devant les autorités locales qui sont pas très pas très enclin à les aider avec un personnage qu'on a envie de baffer à longueur de temps oui champignol voilà on a envie de le baffer lui tout de suite voilà donc après il fallait faire attention de pas faire un personnage trop caricatural en disant voilà c'est le gros con c'est gros beau et puis on tape dessus pendant permanence donc on essaie aussi lui trouver des excuses même si c'est un peu compliqué quand même alors le temps avance donc on va avancer aussi d'une question qu'on me glisse dans l'oreillette nous sommes le 16 mars non je ne suis pas devenu une horloge parlante je vous rassure mais ton livre sort aujourd'hui on l'a dit tout à l'heure et donc question comment est ce que c'est possible d'avoir déjà autant de commentaires et de notes sur babelio parce que beaucoup de gens qui sont ici avec nous et globalement vont voir là dessus il y a déjà plein de notes et c'est sorti aujourd'hui et donc on se demande mais comment est ce possible alors j'avoue que j'ai pas du tout été voir encore j'ai vraiment pas eu le temps de prendre ça c'était ma question suivante c'était aller voir justement par curiosité un peu ce qu'il s'y passe j'ai encore rien vu moi j'ai mon agent qui me donne des informations comme ça au printout mais rien par rapport à babelio en fait c'est c'est une manière c'est la manière dont fonctionne tornada c'est à dire qu'ils sont extrêmement généreux en termes de ce qu'on appelle dsp des services presse et et ils donnent alors c'est vrai qu'ils ont mis le paquet apparemment pour nerdy mais voilà ils ont beaucoup arrosé pas mal de blogueurs et personnes qui communiquent beaucoup sur instagram et facebook et ailleurs et ces personnes là en fait bon en fait elles ont tout simplement craqué parce qu'elle ne devait pas donner de retour avant la sortie et on s'aperçoit que ça fait une quinze jours trois semaines que les gens et voilà ils ont ils s'en pouvaient plus ou je sais pas ils avaient envie de sortir leur retour et voilà donc j'imagine que c'est ça parce que sur instagram ça fait pas mal de temps que je commence à avoir des retours sortir quoi est-ce que donc la question des gens qui connaissent moins le milieu c'était pourquoi on a des retours tout de suite ça effectivement tu l'expliquais ce sont des services presse etc c'est tout est normal moi c'est ce que tu expliques aussi c'est ce qui m'étonnait c'est de voir des retours le 9 mars le 5 mars je me dis mais ça par contre c'est très bizarre parce que faire un retour quand il n'est pas encore à la vente c'est un peu bizarre mais c'était assez amusant non je vais je vais pas te divulgacher ce qui se passe sur babelio je vais laisser nelly le faire je pense que les nouvelles sont plutôt bonnes ceci étant dit on en parlait vaguement tout à l'heure une sortie poche immédiate et livre numérique aussi pas de grand format est ce que pour toi c'est la formule gagnante en 2023 t'en penses quoi bonne idée très bonne idée par contre fallait avoir fallait avoir le culot de le faire parce que ça ça a levé pas mal de d'ennemis il n'y a pas mal de on fait grincer des dents à pas mal de monde qui peuvent pas récupérer nos livres après en pocket et qui a pas cette double vie des livres c'est un peu particulier parce que le livre il va pas se transformer en brochet grand format une fois qu'il a être bien qui va avoir qui va trouver son public donc effectivement c'est économiquement je pense que c'est c'était culotté et ça paye parce que parce qu'il sort quasiment tous les mois une nouveauté chez tornada en format poche et ils arrivent à maintenir malgré l'inflation du papier et de l'encre ils arrivent en trichant un peu alors ça c'est vrai que ça donne l'impression que mon bouquin est vachement plus petit que d'habitude mais parce que le papier plus et plus fin il ya plus de la plus de saut de page entre les chapitres et en fait mine de rien on gagne 60 80 pages facile et là dessus ça vous permet d'avoir des livres qui sont toujours abordables au format poche c'est important et un petit sondage dans le chat si vous voulez participer n'hésitez surtout pas sortie poche immédiate j'adore je veux un grand format team numérique si vous préférez la version ebook ou alors peu importe le format pour vu qu'on est l'ivresse n'hésitez pas à répondre donc oui c'est quand même une chose importante à regarder c'est le voilà le prix finalement qui n'est qu'il doit pas exploser c'est important tu fais beaucoup de salon je crois tu parles à beaucoup de gens beaucoup de gens viennent sur le stade de tornada donc c'est l'occasion mais c'est quelque chose qui te marque ça dans les salons à clairement peut-être que ça remonte tout de suite clairement et puis même quand encore quand je suis à côté de suis appelé les cadors du thriller on voit bien que les gens en priorité ils achètent leur poche bon après effectivement quand quand ils ont leurs fans qui est ce n'aurait qu'est et copagnie ils vont prendre ils vont prendre le brochet à 20 et quelques euros parce qu'en plus c'est la signature de l'auteur donc ça forcément ça devient un objet de collection mais ouais ça c'est important je rigole parce que j'ai les yeux noirs de vincent ah oui c'est très inquiétant mais il fait pareil dans ses livres c'est quelqu'un d'adorable mais dans ses livres j'ai très peur je vais te rajouter avec nous dans deux minutes je pensais pas que tu me voyais christophe mais si je te vois très bien et t'en perturbe parce que tu t'es figé avec tes gros yeux noirs comme ça mais c'est il est captivé parce que parce que tu dis écoute le temps le temps file juste je te demande si tu viens bientôt en belgique aussi parce qu'on a parlé de bondu pour ce week end j'imagine qu'il y a une tournée qui s'annonce pour toi est ce que tu passes par la belgique alors oui en belgique je peux je peux annoncer que si tout va bien je serai à mons pour le grand salon de la wallonie là et je serai à l'iris noir en fin d'année à bruxelles félicitations mais ça c'est des bonnes nouvelles alors la question traditionnelle pour terminer ça va être super origineux de plus qu'ils sont tes projets là j'imagine que tu vas aller voir babelio que tu vas essayer de voir toutes les notifications sur ton téléphone ça c'est les projets à court terme à très court terme je vais regarder ma liste si j'ai rien oublié avant de partir comme en catastrophe demain matin pour partir sur lille mes projets en ce moment sont dans les mains de tornada mon mon nouveau bébé et j'attends de signer ou pas c'est la quatrième aventure de de nathalie qu'on va retrouver à lyon parce que voilà j'avais encore pas mal de choses à dire sur la ville de lyon il ya encore pas mal d'histoires à raconter à travers ces hommes célèbres qui sont passés par lyon et une histoire encore assez un peu la manière de néry très très speed et on va aux personnages qui vont être qui vont un peu encore chambouler nathalie donc ça c'est dans les mains en espérant que voilà je ne fais pas trop trop de mourons donc ça vous devriez retrouver nathalie l'année prochaine et là tout donc là et là je suis en phase de prospection de recherche de deux rencontres de personnes pour les prochains thèmes de celui qui sortira en 2025 donc je suis en train de prospecter tranquillement pour du côté d'aix en provence du côté de voilà dans d'autres lieux moi perso j'ai des larmes aux yeux quand je vois des auteurs qui ont des livres d'avance ça me fait rêver mais tellement si vous saviez maintenant mais c'est en fait c'est parce qu'un livre ça se fait en ça prend beaucoup de temps c'est comme les acteurs qui viennent parler de leur dernier film alors qu'ils ont déjà tourné deux autres et il ya ce décalage entre la maison d'édition qui fait tout le travail derrière de correction et de tout ça et donc il ya un décalage qui se crée et et après ça donne l'impression effectivement il n'a qu'un seul qui sort mais les livres il faut souvent plutôt 18 mois mais il ya des voilà il ya des phases qui se font en parallèle donc et ben écoute on va suivre tout ça en tout cas c'était un plaisir de t'avoir avec nous et je te souhaite évidemment le meilleur avec ce livre et puis tous les suivants mais avec ce livre qui sort aujourd'hui néreïde j'adore la couve j'ai passé un super moment vraiment c'est original et c'est d'autant plus marrant quand on se dit pendant les premières pages à je connais je suis en confort et puis pas du tout ça fait un bien fou merci pour ça ça rend aussi curieux en tant que lecteur donc c'est chouette parce que on on touche à on disait tout à l'heure le poudlard un peu spécial de ton livre de magie de 1900 donc donc voilà n'hésitez pas franchement c'est un très bon moment de curiosité et puis on retrouve nathalie le sage alors ça on ne peut pas s'en priver je vais évidemment te laisser le mot de la fin avant de refermer le couvercle de cette boîte pour toi et peut-être d'accueillir je ne sais pas si tu as un mot à dire je peux vous mettre tous les deux en même temps je sais pas quoi ça va ressembler mais ça peut être très très drôle vu que vous connaissez bien je peux me permettre un petit mot pour la sortie on le fait juste après mais en attendant ce que souhaites-tu nous dire pour conclure ton passage parmi nous avant d'accueillir les gens j'étais j'étais ravi d'être avec vous ça fait ça fait du bien de de parler de sa passion et partager ce moment qui tombe aujourd'hui vraiment le jour de la sortie et ça me fait tout drôle de revoir vincent alors qu'on s'est vu il ya quelques jours également en visio sur ce pour d'autres projets et je suis je suis ravi de lui laisser la place moi j'espère qu'il parlera pas trop de sport parce que sinon il va salut vincent je t'en ai avec nous comme ça vu qu'on parle de toi voilà magnifique regarde hop là j'ai fait de la place salut frédéric salut je suis ravi de t'accueillir je me disais avant vous connaissez bien il n'y a pas de secret tu as un petit mot à dire à l'ami christophe pour on est le jour de la sortie c'est pas rien mais il a la scène aussi bah oui forcément je sais ce que c'est c'est oui bah moi ça fait ça fait déjà deux trois semaines mais c'est toujours pas moi pour moi c'est toujours une première fois même si c'était le quatrième ça me fait les mêmes sensations ça me fait la même émotion je sais pas si c'est la même chose pour toi mais en tout cas je te souhaite je te souhaite le meilleur moi j'ai découvert franchement un milieu très très bienveillant depuis que j'y suis j'ai fait plein de belles rencontres et christophe à chaque fois j'ai plaisir de croiser donc voilà que le meilleur pour toi c'est réciproque bah merci et puis on se voit bientôt sur des salons et ailleurs bon tu verras il est très sympathique avec plaisir donc ça dépend combien on me paye les gens vont croire alors en parlant de ça la cagnotte est toujours un euro à votre bon coeur dans ses pourrir évidemment c'est la cagnotte je le répète pour les gens qui n'étaient pas là pour la création du site mon site qui hébergera aussi la boîte et tout ce qui va avec voilà si vous avez envie de participer puisque vous me demandez régulièrement comment vous pouvez aider le côté financier ça peut aider mais votre présence avant tout voilà tous les jeudis pour découvrir nos auteurs c'est déjà très très bien il n'y a pas d'obligation à part passer des bonnes soirées christophe encore une fois le meilleur pour toi n'oublie rien pour partir vers bondu et si vous étiez avec nous ce soir et que vous passez par bondu va aller faire une petite tape sur l'épaule de de christophe ça lui fera ça lui fera plaisir il y aura du monde à ta table et à la table de tornada comme chaque fois merci beaucoup pour cette lecture pour ce livre est le meilleur et puis on va continuer avec vincent merci à tous au revoir à très vite à bientôt à bientôt àko à Merci.